Ce joli 13 juillet 2023, ils étaient plus d'une quarantaine d'étudiants venus de l'université Moudibokan d'Ili de Kaya de Bamako à avoir pris part au voyage d'inscription à la Société d'exploitation des mines d'or de Sadioula Semosa. Selon le directeur des études, l'objectif de cette visite était de joindre la théorie à la pratique. Nous sommes à Sadioula, précisément à la Sadioula, c'est-à-dire la Société d'exploitation des mines d'or de Sadioula. Aujourd'hui, je suis avec mes étudiants, les étudiants de l'université Moudibokan d'Ili. Donc, les étudiants ont quitté Bamako, c'est-à-dire la direction générale à Bako du Kroni, et nous avons embarqué sur l'annexe de Kaya, et nous sommes venus à Sadioula ici. Nous avons pris le départ très tôt à l'université Moudibokan d'Ili de Kaya à partir de 6 heures. Donc, nous sommes arrivés ici aux environs de 7 heures, 8 heures au moins comme ça. Donc, quand nous sommes arrivés, la mine nous a vraiment accueillis, vraiment à bras ouverts. L'objectif de cette visite, c'est d'abord quoi ? Parce que nous, nous avons, au niveau de l'université, nous avons une filière spécialement en mines, géologie et pétrole. Donc, il est normal qu'on fasse visiter, c'est-à-dire les sites miniers de Sadioula à nos étudiants. Parce que c'est dans la dynamique d'associer la pratique à la théorie. Donc, comme les étudiants, ils apprennent tout ce qui est des matières dans le domaine minier, géologie et pétrole également. Donc, il est vraiment nécessaire qu'ils viennent pour voir ce qui se passe concrètement dans les mines. Quant aux participants de cette visite, ils nous donnent leurs impressions. Waouh ! C'est vraiment fascinant, franchement. La géologie, c'est une science qui est pratique. Elle nécessite beaucoup, beaucoup de travaux de terrain, de sorties. Ils pouvaient nous visiter les différentes... Madame Doulila, l'université privée de Mohoukane, nous a accordé cette science-là aujourd'hui. Nous sommes venus d'être notre aimé à bord avec le directeur de la société minière d'exploitation et aussi avec les différents directeurs, les différentes structures. On a eu à nous entretenir et après cela, on est parti visiter l'usine de traitement. Après l'usine de traitement, on est parti voir la mine à ciel ouvert. Leur exploitation se fait ici par ciel ouvert. Voyez-vous que c'est fascinant. Après ça également, on est parti voir là où les zones de ruissellement et d'infiltration sont injectées. C'est vraiment waouh ! Ça a été une très grande chance de participer à ce voyage parce qu'il y a des pratiques qu'on ne pouvait juste pas imaginer en classe. À commencer par les gros engins, les structures. Vraiment, c'est quelque chose de très... Qu'on ne fait qu'une seule fois dans notre vie qu'on fait. Donc j'espère qu'Inch'Allah, l'université Mohoukane va développer d'autres stratégies pour pouvoir connaître soit des stages, soit des emplois ou tout simplement que nos jeunes frères aient la chance de visiter ce genre de structure. Vraiment, merci pour tout. En somme, cette visite à la mine d'or de Sadiola qui a ouvert ses portes depuis 1996 et produit environ 6 tonnes d'or par an a été l'occasion pour les étudiants de l'université Mohoukane d'Ili déjoindre d'une part la théorie à la pratique et d'autre part approfondir leur connaissance dans le domaine des mines afin de mieux pouvoir servir leur pays dans le jour à venir.